Les inondations à présent avec un point d'inquiétude très particulier ce matin, Gournay. Gournay c'est en Seine-Saint-Venille, c'est une commune qui est longée par la Marne et si on suit depuis une heure maintenant l'évolution de la crue de la Marne, c'est parce qu'elle est passée par-dessus les murs anticrus érigés à Gournay il y a quelques années. C'est dommage qu'on ne voit pas bien avec le bordeaux. On ne voit pas effectivement la Marne qui était à fleur de cette barrière anticrue et qui désormais déborde et on est particulièrement inquiet évidemment dans cette commune parce qu'il y a des habitations menacées, on est également inquiet parce que la Marne est un afflureur de la Seine. Est-ce que nous disait le maire de Gournay il y a une petite demi-heure maintenant ? Ça déborde, ça affleure depuis quelques heures. Ce que j'espère c'est que ça s'arrête de grimper mais manifestement ça n'en pompe pas le chemin. Donc la situation je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si l'eau continue à monter, ça va aller très 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 vite. On a certainement 500 personnes qu'il va falloir inciter à se mettre en sécurité. La Marne est sortie de son lit ce vendredi. Je suis à Gournay-sur-Marne et regardez sur ces images de Mathilde Moreau. On est dans le bas de la ville, ces employés de la ville de Gournay qui partent en tournée vérifier que les gens vont bien, que les habitants sont en sécurité, notamment vérifier auprès des personnes isolées si elles n'ont pas besoin d'aide. Alors il y a un mur anticru dans la commune mais on est incapable de vous le montrer. Il est à 300 mètres et depuis 7 heures ce matin, la Marne est complètement sortie de son lit. Et cette montée de la Marne, elle continue, elle va continuer encore pendant les prochaines heures. Alors ici à Gournay-sur-Marne, 80% de la ville est inondable. Et selon le maire avec qui on échangeait encore tout à l'heure, si jamais la Marne monte à 5 mètres 80, c'est entre 2000 et 3000 habitants qui risquent d'être inondés. Donc une situation qui est bien sûr surveillée avec beaucoup d'inquiétude, heure par heure. C'était Thomas Pernet, depuis Gournay-sur-Marne, pour BFM Paris.